Si je suis personnellement appelé à une concertation avec lui, ma réponse c'est non. C'est la transhumance, il nous appartient, nous, politique de la combattre. Je préfère mourir que de faire ça, mon roi, je ne le ferai pas. Nous ne laissons pas Maxi Saldène, lui, le Sénégal. Il faut que le leader préfère la vérité à sa propre élection. Je ne suis pas au courant d'un appel à la concertation venant de lui, mais si je suis personnellement appelé à une concertation avec lui, ma réponse c'est non. Exactement la même qu'au référendum. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Maxi Saldène, ne dégagez ! Nous ne laissons pas Maxi Saldène, lui, le Sénégal. Vive le Sénégal ! En tout cas, ce n'est pas une surprise, ça ne doit pas être une surprise que quelqu'un de nous voir dans un gouvernement, nous, vraiment les combattants du dialogue national. Les transhumains doivent être fusillés. C'est des traîtres. C'est des traîtres. Moi, je préfère mourir que de quitter le PDS, passer par un parti que j'ai créé pour aller à l'affaire. Je préfère mourir que de faire ça. Bon, moi, je ne le ferai pas. J'ai participé à la cérémonie de lancement du parrainage de la candidature de M. Makisal parce que je suis un soutien du président Makisal. C'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre. De la combattre par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer, si le moral des politiques, c'est de transhumer, et bien, on vaincra difficilement la transhumance. Son Excellence Makisal est notre cher candidat du 24 février 2019. Makisal l'incapable. Makisal le go. Makisal ne sait qu'une seule chose, bander des muscles. Il n'utilise pas sa tête, il n'utilise pas son intelligence. Nous réaffirmons notre ancrage à l'opposition. Chaque fois que votre tête émerge l'eau, il faut la couper. On invente l'histoire du sac de Bel-Maraqui. On dit qu'il y a une émergence. Mais il y a une régression. C'est pour ça que le Sénégal est aujourd'hui tracé parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Ce n'était pas la situation qui était celle de 2012. Nous sommes venus pour les engager aux côtés du président Makisal pour combattre, pour nous battre, pour avoir un deuxième mandat. Le transhumant, c'est une espèce animalière qui s'est insurgée, insérée dans la politique et qui a fait honte au Sénégal. Donc Gadi ne peut pas dire ça et demain, venir la tête basse nous déborde, c'est-à-dire que non, je ne suis pas de cette nature. Nous avons pris la décision historique de soutenir le candidat Makisal. Afin de dégager Makisal et le plan dynastie Faisal, dégager la paix et dégager la coalition Benobo Mokuyakar qui a dilapidé nos russes. Seuls les opposants sont kidnappés, sont emprisonnés, sont baïonnés. M. le maire de la Médina, notre hôte, chère Bambofal, par le hasard du calendrier, me voici à deux reprises dans votre commune en moins de deux semaines. Parce que cela veut dire quelque chose. L'ambition du président de la République, en tout cas pour d'ici 2017, c'est de porter seulement le taux de croissance à 7%. Et ce qui caractérise plus ou moins un manque d'ambition de la part du gouvernement et ce qui est aussi en contradiction parfaite avec les promesses électorales qui avaient été faites aux Sénégalais. J'ai voulu me faire un mal. J'ai voulu me faire un mal. Je suis déçue. J'ai eu du mal. J'ai voulu me faire des raisons purement politiques. Mais maintenant, je n'ai pas de conviction que je n'ai jamais dit. Jamais au grand jamais. Moi, je suis dans le PDS. Moi, elle est dans le PDS. Nous sommes tous dans les PDS, donc vous parlez de l'entoc, de l'entoc, de l'entoc. On ne peut pas continuer à faire la transmence telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important. Parce que nous ne pourrons pas changer positifiquement nos pays, parce que nous ne pourrons pas changer positifiquement nos pays, si nous restons dans le boule-falé là, le masque là qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut, mais après on ricane entre camarades et puis voilà, on se tape de l'épaule et c'est fini.